Yo l'équipe c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo les gars, vidéo commentée, sur le serveur Erats encore une fois, je suis un petit peu plus là sur le serveur Erats actuellement même si j'ai pas de perso, c'est vrai qu'il y a pas mal d'agro, il y a pas mal de bons joueurs, co là on est avec l'Oza les gars, Hanraich, un très très vieil Oza les gars sur le serveur Erats pour ce que je vais faire. Pour ceux qui regardent des vidéos depuis très longtemps, comme moi, vous savez que c'est un très très vieux joueur, en tout cas un Oza qui est là depuis très longtemps et qui maîtrise vraiment très bien sa classe, donc on va voir un petit peu ce qu'il vaut contre un Enutroph, Enutroph qui lui aussi gère franchement très bien sa classe, on est pas, allez il nous a déjà, j'ai déjà un peu regardé des combats de lui, il nous a déjà sorti des modes à la baguette rel etc, c'est vraiment vraiment un très très bon Enutroph, alors bon il a pas que ça comme mode, Mais il gère vraiment bien son Enutroph, donc bon après on n'est pas à l'abri d'un fail ou deux, on est bien d'accord, mais on va voir un petit peu, on va voir un petit peu ce que ça vaut, je profite de cette vidéo les gars pour vous dire tout simplement, bon là l'heure à laquelle je la tourne, on est le 18, je vais un petit peu raconter ma vie, en gros, donc si jamais ça vous casse les couilles, je peux tout à fait comprendre, bien évidemment. Passez directement au deuxième combat les gars, parce que le premier à mon avis ça va être du blabla, je vais un peu raconter ma live, comme ça vous êtes un petit peu au courant de ce qui va se passer pour moi, et comme ça vous savez que peut-être pendant un certain moment, il va peut-être y avoir beaucoup moins d'activité, donc voilà, passez sur le deuxième combat, et là on va commenter, là à mon avis on va commenter ça tranquillou bilou. Donc voilà, pour tous ceux qui veulent que du PVP commenter, et ceux qui s'en battent les couilles de ma vie. Donc en gros, là l'heure à laquelle je vous parle les gars, on est le 18, le 18 août, et en fait si vous voulez, le 19, je vais à l'hôpital, comme ça vous, enfin voilà, j'avais un petit peu déjà expliqué comme quoi à un moment ça allait être, ça allait être un petit peu plus compliqué, IRL pour moi, donc voilà, je rentre à l'hosto le 19, je reste trois jours, donc déjà pendant ces trois jours, bah pas de vidéos, rien du tout, enfin pas de vidéos, je vais pas savoir rec du contenu sur Dofus Retro, en plus comme c'est un petit peu moins actif à cause des vacances, etc, bah je vous avoue que j'ai pas plein plein de combats que je peux commenter, et que je peux faire des vidéos à l'avance comme je l'ai déjà fait plein de fois, là c'est vraiment beaucoup plus calme, donc j'ai pas beaucoup de vidéos à l'avance, donc du coup forcément, il va y avoir un peu moins d'activité sur la chaîne, bah étant donné que je reste trois jours à l'hosto, donc de base, bah c'est trois jours où je peux pas me connecter sur Dofus, je peux pas rec, je peux pas commenter, je rentre chez moi normalement, hein, j'aimerais bien, le samedi, donc là à partir du moment où je rentre chez moi, je suis pas sûr de savoir me mettre devant un ordinateur, et de savoir jouer à Dofus, ou même rec, et commenter des combats, donc de base, bah ça, ça va partir également sur peut-être coucher dans mon lit, et pas bouger mon gars, donc euh, je sais pas exactement, à partir de quand je vais pouvoir me réinstaller devant un PC rec convenablement, alors ça devrait pas non plus durer des semaines, on est bien d'accord, euh, peut-être qu'une semaine, je vais peut-être pas bouger, et euh, être vraiment cloué au lit, et pas savoir bouger, en tout cas, ne vous inquiétez pas, parce qu'après, à partir du moment où je sais me relever, à partir du moment où je me fais opérer, j'ai six semaines, les gars, de convalescence, c'est-à-dire que moi, à un moment, je vais, je vais avoir peut-être cinq, allez, quatre, cinq semaines, chez moi, à la maison, où je vais, je vais avoir que ça à foutre, de rec, de rec, du dofus, et de, de le commenter, donc, en fait, si vous voulez, ça va faire un genre de truc, euh, d'un petit passage du calme avant la tempête, si vous voulez, en fait, euh, ça va bien se calmer pendant un moment, et puis, boum, je vais, je vais, je vais être là, euh, normal, normalement, encore une fois, hein, si, euh, si la vie ne me met pas des bâtons dans les roues, parce que, bon, on connaît, mais, euh, en gros, en gros, voilà, euh, si vous voulez, ça va être un petit peu plus calme pendant, peut-être une semaine, voire deux, grand max, et puis ensuite, euh, je vais être là, euh, je vais être là, euh, et ça va bombarder, normalement, donc, ça risque d'être, euh, ça risque d'être assez, euh, assez bien, en vrai, euh, en gros, comme ça, vous savez aussi, j'ai déjà quelques épisodes de Je suis passé chez coupe, qui vont sortir, de toute façon, toutes les semaines, donc, quoi qu'il arrive, même si pendant une semaine, vous n'avez pas de vidéo, bah, vous en aurez d'office une, qui est, euh, un épisode de Je suis passé chez coupe, avec les gars du, euh, du, du, quand même, du très, très lourd, j'ai su avoir, euh, quand même pas mal de bons, gros invités, euh, même si, là, franchement, les retours sont déjà, franchement, exceptionnels, et, euh, et voilà, en gros, tout simplement, euh, c'était pour, euh, pour un petit peu vous, euh, vous expliquer ma situation, là, à l'heure actuelle, euh, comme je vous le dis, on est, là, à l'heure à laquelle je vous parle, on est le 18, le 18 août, et, euh, et donc, euh, donc, euh, donc, voilà, tout simplement, il va y avoir une petite période, une petite période creuse, va pas falloir vous inquiéter, ou quoi que ce soit, même si, bon, vous inquiétez pas pour moi, c'est pas ça, mais, euh, c'est pas parce qu'à un moment, vous voyez qu'il y a plus de vidéos pendant une semaine sur la chaîne, que, oh, ça y est, coupure, il a lâché, d'achat, non, non, bah, euh, vous inquiétez pas, ça va revenir lourd après, mais c'est juste que là, euh, voilà, je, je peux pas me permettre de faire des vidéos, et, euh, je sais pas si, c'est ça, c'est ça mon, 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 ma truc, ma grosse interrogation, je sais même pas si, imaginons, le samedi, euh, je sors de l'hosto, et le dimanche, euh, moi, je peux déjà, euh, si je peux, je suis déjà capable de me mettre sur ma chaise de PC, et de rec, euh, de rec tranquillou bilou, donc, euh, c'est ça que je sais pas, parce que tout de suite, ça va être le cas, et il y aura même pas de période creuse, entre guillemets, quoi, il va, il va y avoir cette vidéo que vous allez, que vous allez voir, et puis, euh, tout de suite, euh, je vais pouvoir continuer les vidéos à rythme régulier, donc, je préfère quand même vous prévenir en disant, voilà, il y a quand même de bonnes possibilités pour que, pendant une semaine, voire deux, grand max, il y ait peut-être qu'une seule vidéo par semaine, et, euh, c'est les épisodes où je suis passé chez couple, le reste, comme je suis en train de faire maintenant, bah, ça va peut-être passer un petit peu à côté pendant une semaine ou deux, voilà, en gros, c'est tout, mon petit message est passé, là, on a Hanreich qui est en train de bien, bien gérer ce tenutrophes, en vrai, euh, bon, je me suis pas vraiment focus sur le combat en soi, mais, euh, il est franchement bien en train de le gérer, c'est pas évident, franchement, le match-up, euh, match-up, euh, Osa contre Enu, parce que, bah, les Nus, avec ça, avec le fait qu'il puisse débuff avec l'appel fanto, bah, les invocations qui sont très importantes pour l'Osa, bah, c'est très très compliqué, ok, là, normalement, il va peut-être le finir, là, il va peut-être le finir, il le termine, franchement, bien joué, euh, bien joué Hanreich, très, très, très beau combat, bon, bah, stylé, en vrai, en plus, une petite double track, ça fait plaisir, bientôt, grade 7, donc, bah, écoutez, on va, on va essayer de trouver un autre combat, et on se dit à tout de suite. Re, on se retrouve pour le deuxième combat, les gars, combat, euh, bah, de nouveau, Hanreich, je me suis dit, ça peut faire une petite vidéo, Osa, ça fait longtemps, d'ailleurs, hein, qu'on n'a plus vraiment d'Osa, comme ça, sur, euh, sur la chaîne, et surtout d'excellent Osa, comme lui, franchement, euh, je pense que là, on est vraiment, on a vraiment de la chance, parce qu'il sort pas souvent, enfin, il sort pas souvent, il est pas souvent dispo, euh, mapagro, et surtout quand je suis là, hein, il faut savoir aussi que, bon, c'est pas parce que, enfin, je suis pas H24 sur la mapagro, donc tout de suite, le mec, il se connecte tous les jours pendant deux heures, mais c'est juste pas, euh, c'est juste pas le moment où je me co, donc, au final, on n'arrive pas vraiment à se choper, que là, ça fait vraiment plaisir, lui, normalement, euh, lui, normalement, euh, lui, normalement, il devrait passer dans, euh, dans, dans la série, je suis passé chez Coupe, ça, c'est sûr à certains, lui, il me le faut en tant qu'Osa, euh, il y en aura sûrement d'autres, un des Osa, mais, euh, lui, euh, voilà, c'est, c'est un petit peu le, le Saint Graal des Osa, euh, euh, Hanreich, c'est, voilà, bah, comme je l'ai dit, hein, c'est un Osa qui, qui joue depuis très, très, très longtemps, il a bien, bien séché le jeu, je pense qu'il a énormément de modes différents, etc., et, euh, en plus, le gars, il est ultra sympa, donc, franchement, euh, il m'a également aidé, euh, la même chose pour Eid, mais il m'a également aidé quand, euh, quand je débutais à Osa, etc., à me donner quelques conseils, donc, franchement, ça fait vraiment plaisir, mais il tombe contre un Sacrieur 199, et les gars, le Sacri, il a fait un combat juste avant, et il se démerde franchement pas mal, le, ce petit Sacrieur 199, alors, il a, il perd, euh, un des plus gros avantages de la classe, c'est-à-dire le, euh, le Doppel déjà, ça, c'est sûr et certain, mais contre un Osa, on va même pas en parler, ouuh, 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 coude Aztèque, mon gars, Aztèque R, ça, ça fait mal, ça, sur un Osa, Aztèque R, franchement, il perd, bah, le plus gros avantage de la, de la classe à Crieur, bah, c'est la folie sanguinaire à 1 PA, parce que, là, du coup, euh, il peut même pas la spammer, normalement, c'est 6 fois, mais là, tu peux, là, tu peux pas la spammer, je sais pas combien de fois exactement, niveau 5, Je vous avoue que j'ai pas trop Fait attention à ça quand j'étais 190 etc Je farmais pour Pour level up Donc j'ai pas vraiment regardé combien de fois Est-ce qu'on peut lancer la folie sanguinaire Mais du coup c'est allé à 2 PA c'est ça qui est incroyable Et ça par contre ça pique Parce que spammer des folies sanguinaires même si tu peux Même si tu peux les spammer Imaginons 5 fois Bah ça fait 10 PA gaspillé juste pour Se régén des folies sanguinaires C'est vraiment pas rentable du tout Là on va voir un petit peu le sacri Ok il lance déjà ça il claque déjà une punition Une petite punition en vrai Et des coups d'Aztèque aussi Des coups d'Aztèque R aussi donc ok Loza qui est un petit peu dans la sauce Parce qu'en vrai là Hanreich il a que 17% R Et le sacrieur qui Qui vient un petit peu de lui Qui vient un petit peu de lui donner Une bonne tétard là franchement Parce que là à partir du moment où Loza enfin Carlsan Hanreich va pas Va pas le debuff Il a tout intérêt à le debuff Mais s'il le fait pas Il va se prendre de plus en plus De gros coups de corps à corps Et ça ça va faire très très mal Mais lui il se laisse pas faire en vrai Il se laisse vraiment pas faire Est-ce qu'il... Ah ok d'accord il tente même pas une libération Ou quoi que ce soit Ok la moquerie a moins 2 PA Ça par contre ça fait plaisir De la part du Prespic Là le sacrieur qui peut potentiellement Essayer de coincer Essayer de coincer Loza On va voir un petit peu Qu'est-ce qu'il décide de faire Il peut venir se mettre dans ce petit coin On va voir On va voir déjà le crackleur Qu'est-ce qu'il va faire Ok pas de retrait PA Ok moins 1 PA Le sacri qui se retrouve en 14 PA Et on a un crackleur qui commence à être bien boosté Loza qui a les pourcentages de résistance du crack Ouais ça commence à être en... Du... Non... Non... Gourmandise Gourmandise Ouais ça c'est chaud ça Ça c'est... Ah c'est gênant Très bien Ouais Il n'y a rien qui va dans ce tour Il n'y a rien qui va dans ce tour C'est n'importe quoi Il essaie de détacler Ça passe pas Et... Voilà Et c'est cac comme ça Il n'y a rien qui va dans ton tour mon gars Il n'y a rien qui va Donc bon bah je pense que là Il va se faire très très plaisir Ok Le dragonet Un coup de corps à corps Deux coups de corps à corps Et il arrive à détacler Ok d'accord Bon Un truc assez chelou quand même Mais euh... Ok Le dragonet en plus qui vient des boeufs Donc là le sacrieur qui est complètement dans la sauce Le crackleur qui doit passer dessus Le prespic peut-être un peu de retrait PA Non pas de retrait PA pour le prespic Mais euh... Ok pour le crackleur moins 1 C'est déjà ça de pris à l'alcacrieur Il les déboeuf Il sait plus claquer de pupu Il peut rien faire Donc là c'est terminé Là le combat il est plié Je le dis d'avance Le combat est finish Très très compliqué Pour le sacrieur Là Loza Qui tape très très fort à l'Aztec C'était tendu C'était vraiment tendu Et là il tente Il tente des zones Il tente des zones dissous Mais ça va pas faire mieux Ah Ah C'est jeune Là c'est bizarre Il aurait Enfin ouais je sais pas Bon On soit il a pas réussi à clean Le prespic Et là on a Loza Qui va venir donner des sales patates Et qui arrive à terminer le sacrieur Bien bien joué Bien bien joué Bien bien joué à Loza Franchement Bah le mode Le mode est très solide Un mode à l'Aztec Je vais une fois regarder ça Ouais non je pense pas Non non Le combat a déjà Ouais non le combat a déjà bien commencé Je pense pas que je vais le regarder Bon Les gars Je vous dis Je vous dis à tout de suite Pour un autre combat Et on se dit à tout de suite On se retrouve pour le troisième Et dernier combat les gars Encore une fois Avec Loza Un Hige Donc Moi ça me fait plaisir Faire une petite vidéo Oza Et là par contre Il tombe contre un Contre un sacrieur les gars Un énorme sacrieur Un très très gros sacri Poppins Qui est un excellent sacri en vrai Sur Eratz Il est vraiment très bon Il a un énorme grade Mais voilà Il joue quand même assez bien sa classe Donc on va voir un petit peu Qu'est-ce que Qu'est-ce que ça va donner Là contre Contre un Reich Qui a l'air de la jouer La même Ouh là 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 Plus 12 aux échecs critiques Là de la part du Borg Ça fait déjà très mal Pour le Pour le sacrieur Mais bon Il va sûrement se les faire débuff A partir d'un moment dans le combat Le Crackleur Qui arrive à retirer 2 PA Ça c'est déjà très bien Loza qui a l'air de la jouer En Aztèque Avec un Avec un Chacha Un Chacha R A mon avis Alors On va voir un petit peu Châtiment agile et spirituel Ok Il la joue en Nougarto Les gars Donc très très bon mode Mais non Lui il n'est pas Il n'a pas l'air d'être Enfin il n'a pas l'air Il ne l'est pas En dragonin d'armure Ça c'est sûr et certain Il préfère la jouer Il préfère la jouer en Chrome Alors on va voir Si il y a un mode plus en Chrome Du coup Qui va Il va Le sacrieur Qui va taper Vraiment moins fort On va voir S'il va réussir A clean A clean Le Crackleur Ou pas Et là Loza qui va tout donner Sur son crack Il a clairement raison Le Crackleur Qui est Qui est Obligatoire Pour Loza Pour pouvoir gagner Ça c'est sûr et certain Les griffes Enfin une griffe cinglante Une maîtrise de l'épée A mon avis Ça anticipe Ça anticipe Le rush du sacrieur Un prespic On va voir si Le prespic Va être un petit peu malin Ok Bon un PA Il décide de partir Assez loin le prespic Donc c'est C'est bien joué On va voir si le sacri Va continuer de faire un focus Au moins Encore un PA Il est en 14 PA On va voir si le sacri Va décider de faire un focus Sur le Sur le Crackleur Ou éventuellement une cope Sur le Sur le prespic Non ok d'accord Il termine le prespic Et il continue Des coups de corps à corps Malheureusement Non ça crit J'allais dire ça ne crit pas Mais non ça crit Il tape pas très très fort En vrai Et ça commence à devenir compliqué Parce que le Crackleur Qui tanque vraiment très très bien Et il faut absolument Faire un gros gros focus Sur le Crackleur Parce que sinon Ça va être trop trop compliqué Pour lui Les résistances que le Crackleur Peut donner à l'OSA de base Plus le retrait PA Plus le ROX Qu'à partir d'un moment Ça fait Parce qu'à un moment Le Crackleur Il troxe entre 300 et 400 Donc entre 300 et 400 dégâts Par tour C'est beaucoup trop Là le Sacriur Qui commence un petit peu A être boosté Le Dragonet Qui a invoqué Bien joué Par contre le Sacriur Qui n'avait pas sa maîtrise Donc ça c'est un petit peu C'est un petit peu dommage De claquer son Dragonet À ce moment là Mais non Là le Sacri doit faire un choix Soit il va sur le Crack Soit il va sur l'OSA Je pense qu'il doit aller sur le Crackleur Il doit tenter de faire le kill Même si Il n'a pas Ouais C'est tendu de dire ça Mais voilà Il n'a pas sa maîtrise Rien Il aurait peut-être dû Faire sa maîtrise Mais là il va tenter Des coups Des coups d'Ougarteau-feu Sur un Dragonet Après il ne fait pas de crit C'est dommage Parce que s'il a effet des crit Il aurait pu Il aurait pu terminer ce Drago Maintenant peut-être une Disso Ça peut Ça peut passer Une Disso Ça passe Bien joué Bien joué du Sacri Mais il laisse tranquille Ce Crackleur En fait C'est ça le problème Et là normalement Loza Qui va pouvoir Reboost le Crackleur Re-Crapot Si je ne dis pas de bêtises Bien joué de Loza Qui va re-Debuff Qui va re-Debuff Le Sacriur Au niveau de sa maîtrise C'est très très important De ne pas laisser La maîtrise au Sacriur Et non Pas forcément un Crapot Sur le Crack Pas forcément Pas forcément de Crapot Sur le Crackleur En soi Bon Il est debuff Donc Donc Le Sacri Qui va pas Qui risque pas De faire très très mal En soi Et ouais Et là par contre Il perd quand même Pas mal de Il perd quand même Pas mal de PA On va voir Qu'est-ce qu'il va faire Ok Il claque une Cope Pour faire ça Détour Dissot Non Il tente des coups D'Ougarto encore Sur un Dragonet C'est un petit peu tendu De tenter Ce genre de fantasy Sur un Dragonet Après le Dragonet A déjà été laisse Donc du coup Il va pas pouvoir Il a déjà été ré-invoqué Donc il va pas pouvoir Être de nouveau ré-invoqué Dans les tours à venir Pour Re-Debuff Donc bon Ceux que le Dragonet Sont encore sur le terrain Ça va juste faire en sorte Que le Sacrior Va se prendre des dégâts Et que les invocations Vont se faire Vont se faire booster En dégâts Par le Dragonet Très belle zone A mon avis S'il arrive à boost Là il a remis un crapaud Les gars Sur son Crackleur Donc ça va être Quasi impossible Pour le Sacrior De le faire tomber Et ça tente Encore une fois Des coups de corps Enfin un coup de corps à corps Ça continue à mettre La pression Sur ce Sacrior Qui perd quand même Pas mal de PA En vrai En vrai de vrai Il perd vraiment pas mal de PA C'est vraiment tendu Et là encore une fois Le Crackleur Qui vient lui faire perdre Encore un PA Il se retrouve en 13 PA Ce Sacrior C'est très très compliqué Là éventuellement tenté Ok une punition Il peut pas coop Parce qu'il l'a claqué Un peu bêtement Entre guillemets Donc c'est vraiment tendu Ah éventuellement Deux coups de corps à corps Là Ok Il fait pas énormément De crit Qu'est-ce qu'il va faire D'accord Une des roues Ok Une des roues Dans le coin Histoire de pas pouvoir Se prendre De coups De coups d'Aztèque Loza On va voir Qu'est-ce qu'il va Qu'est-ce qu'il va nous sortir De sa poche Éventuellement D'autres invocations J'en sais rien Je vous avoue Là en plus Le Sacrior Qui s'est quand même Bien placé Parce qu'il n'y a pas De deuxième Crackleur Qui peut Venir au corps à corps Ok Un Prespeak Ça c'est vraiment bien Ça c'est vraiment bien Pour Loza Ça va lui permettre De faire un peu de retrait PA D'avoir le contre sur lui Ok Un PA C'est déjà ça de pris Et là il n'y a qu'un seul Des deux Crackleur Qui va pouvoir venir Qui va pouvoir venir Au corps à corps Bon bah en soit C'est le Crackleur Qui est bien bien boosté Donc ça va Mais du coup Ouais avec l'Adero Il y a juste potentiellement Du retrait PA Qui va pouvoir passer Alors pas de retrait PA Un moins PA Ok d'accord C'est déjà ça de pris Le Sacrior En 14 PA Combat assez tendu Au final Parce que Loza A déjà perdu quand même Pas mal de points de vie Avec des petits coups D'Ougarto Par-ci par-là Une petite punition A moins 600 Et Loza Qui doucement Est en train de se faire Se faire Grappiller quelques points de vie C'est Ça reste tendu en vrai Franchement Parce que là On voit le Sacri Qui est pas mal dans la sauce Au niveau du flux d'invocation Mais on a Oh la La grosse absorption là Un très très gros Régène De la part du Sacri Mais on a Loza Qui est pas si mal Enfin qui est pas si bien Que ça non plus Malgré qu'il ait pas mal D'invocation Il est déjà midlife Il se reprend Une grosse punition Ça peut être vraiment tendu Maintenant le problème C'est que Ok Ah voilà J'avais pas remarqué Loza a assez de PM Et donc là voilà Là ça va commencer A être très compliqué Parce qu'il se prend Le gros coup d'Aztèque Derrière on a un crackleur Full boosté Qui va pouvoir venir Le Qui va pouvoir venir Le rox Oh la la Moins deux Oh à ton fort Moins à moins 4 PA Pour le Sacri Il se retrouve en 11 PA Alors là S'il fait un peu de régène Il va pouvoir Éventuellement Il va pouvoir Recaler Recaler une punition Mais bon Avec 11 PA Il peut pas tout faire non plus Donc c'est tendu C'est vraiment tendu Ok Il recale sa punition Dès maintenant Un détour Éventuellement Un autre détour Et je termine Le press pic Non Ok Il a pas terminé Le press pic Là on a Loza Qui est pas super Super bien non plus Après Après il a quand même Toujours son gros gros Crackleur Qui peut bien bien Faire la diff Combat assez tendu Au final Ok Le doppel Qui est invoqué Pour le don de PM Ça c'est sûr et certain En plus Il booste la zone Il booste la zone de 3 Donc oh la la On a un Crackleur Qui est en 14-12 Ça ça va être Ça ça va être assez incroyable En plus au niveau Au niveau de la timeline Ça c'est très très bien Parce qu'on a Le premier Crackleur Qui va empêcher Au deuxième De se faire bloquer Voilà C'est lui qui bouge En premier Donc il va pouvoir Il va pouvoir laisser la place Au deuxième Qui lui est Qui lui est Fou boosté Et voilà Ça ça commence Ça ça commence A faire très mal Ça ça commence A faire très très mal Et là le Sacrieur Qui se prend Qui se prend Beaucoup trop de dégâts A part les invocations C'est trop trop compliqué Éventuellement faire le kill Ouais Ouais il est bien parti là Allez encore un coup de corps à corps Il faut terminer ce Crackleur Il faut terminer ce Crackleur S'il veut encore avoir une chance Ok une absorption 5 PA Aïe 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 Il tente la flamiche Sous un Sous deux crapauds Ça c'est tendu Ça c'est très très tendu Tenter la flamiche Sous deux crapauds Et malheureusement Il ne le termine pas Il aurait dû le terminer Franchement Il aurait absolument dû le terminer Parce que là Ça va être trop compliqué Ça va être beaucoup trop compliqué Le Crackleur Qui va mettre Beaucoup trop de dégâts Sur le Sacrie C'est trop trop chaud Et là on est sur un combat Bien tendu les gars En vrai Mais là il aurait dû le terminer Terminer Il aurait clairement dû le terminer Ce Crackleur Qui est vraiment trop boosté En fait Oh la 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 Un énorme Un énorme barteau de moon Le dragonnet Qui vient des boeufs Donc là le Sacri Qui est vraiment dans la sauce Et on a un Crackleur Qui va venir Qui va venir l'enchaîner Ça le Crackleur Ça va être très très compliqué Pour le Sacrieur Ok ouais Il est qu'en 9 PA du coup Le Presby Qui retire Qui retire un PA Alors le Crackle On va voir Ouais 146 150 Ok Il prend ses 300 dégâts Qu'est-ce que le Sacrieur Va faire Là c'est tendu Là c'est tendu Il est vraiment trop lourd Au niveau de ses HP C'est beaucoup trop tendu Une maîtrise des marteaux Il est en 13 PA Une absorption Mais qu'est-ce qu'il fait Non 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 Ça c'est pas la bonne décision Ça malheureusement Ça malheureusement C'est vraiment pas la bonne décision Ça c'est vraiment pas la bonne décision Et on va voir Si Loza a le déplacement félin Pour son Crackleur Mais Même comme ça Même comme ça C'est beaucoup trop compliqué Pour le Sacrieur Et peut-être En full marteau Mais S'il avait donné 3 coups de marteau Peut-être en crit Mais bon Avec le contre du Presby C'est tendu de dire ça C'est vraiment tendu Et là On a Là on a un Crackleur Qui va Ouais En plus Le Boomerang Perfit Qui passe nickel Qui passe en R Donc là c'est terminé Le combat est fini Franchement Bien joué à Loza C'était vraiment pas évident Le Sacrieur Ouais Peut-être un ou deux misplays Mais en vrai Ça s'est pas joué à grand chose Non plus Donc il a vraiment bien géré Ça aussi La moquerie à moins 2 PA En plus Ça c'est vraiment pour t'enfoncer La tête sous l'eau Et là on a un Crackleur En 13-16 Normal Terminé Franchement bien joué Les gars Bah Loza là Qui a roulé sur Qui a roulé sur ces 3 agros Enfin qui a roulé Qui a su Qui a su gérer ces 3 agros Franchement ça fait bien plaisir Bah nickel Comme ça on a On a une petite vidéo Les gars Loza Ça fait vraiment plaisir ça Quand je suis Quand je suis en convalescence Ça va être top Donc voilà Bah écoutez Je vous remercie A toutes et à tous D'avoir regardé la vidéo Et on se dit A la prochaine frérot Bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501